Salut à tous c'est ProToxic, bienvenue sur la chaîne Zombies sur Voivre Horror Paranormal. On se retrouve aujourd'hui pour de la survie sur Vellandark. A l'heure où je vous parle, Vellandark a subi une nouvelle mise à jour de plus d'un giga. Donc je ne sais pas trop quelles sont les nouveautés. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans pas longtemps va arriver le mode campagne. Qui permettra de jouer à une campagne avec des nouvelles cartes, des nouveaux environnements à explorer, tout ça. Donc ça va être sympa. Alors attends j'avais laissé du journal ici. Je me réveille en pleine nuit, c'est donc dans ma nouvelle maison. Je me demande quelle heure il est, alors attendez. Actuellement, on ne sait pas trop, il fait nuit, tout ce que je peux vous dire. Je vais peut-être consulter mes stats. Alors j'ai pas envie de dormir, je vais bien reposer. Alors par contre, au niveau des points de vie, qu'est-ce que ça dit là ? Parce que j'ai l'air d'aller bien. Je vais voir un petit peu comment c'est dehors. On va regarder. Quel temps il fait, ça souffle en tout cas. Alors vous savez quoi ? Donc on pourrait se faire une petite bouffe avant de partir les amis. Donc voyons voir ce que j'ai à manger. Alors, si j'arrive à remettre la main sur mon sac à dos. Alors voyons voir au fond de mon sac, dans la bouffe. Compartiment, nourriture, voilà. Alors on va se manger. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se gagnater ? On va se gagnater ça. Comme petit dej. Et puis se boire un coup derrière. Il ne me reste plus qu'un litre 35. Bon ça va au niveau de la flotte. Je sais que j'ai de l'eau dans le frigo. Ouais, j'ai un petit peu d'eau dans le frigo. Je ne vais pas aller bien loin. Je ne pense pas que j'ai besoin de prendre énormément de flotte. On a encore une bonne réserve de nourriture ici. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de partir assez loin de la baraque. Sachant qu'il me reste encore un petit peu de viande de loup sur moi. On va essayer de faire comme ça, on va improviser. Alors voyons voir dehors. Je pense qu'il fait super froid. C'est juste histoire de sortir, mettre un peu les pieds dehors. Oh là là, mince, c'est la folie là. Il y a un de ces vents là, ce n'est pas possible. En plus il fait vachement nuit. On va rentrer se mettre chaud. Bon ben, ce que je vais faire, je vais tout simplement voir un petit peu déjà pour ma randonnée. On va préparer la randonnée de tout à l'heure. Donc si j'ai des trucs à vider, ça serait le moment. Des outils en trop ou quoi. Bon, on a quand même deux torches d'avance, plus une flaire. A priori, j'ai cinq balles de fusil. Il faudrait que j'essaye de réparer mon fusil. Parce qu'actuellement, je peux essayer de le nettoyer. Mais qu'est-ce qu'il va me manquer ? Alors, on peut le décharger pour reprendre les balles. On peut le recycler, non. si je veux le nettoyer. Ah, il me faut des outils, merde. Il me faut des outils. Bon, mince. Bon, en attendant, le vent, ça s'a calmé un petit peu. Mais il fait quand même vachement nuit. Alors moi, ce que je vais faire, je vais faire une petite sieste. Piquer encore un petit somme. Et on va y aller. Allez. Je pense deux heures devraient suffire. Même plus. Bon. Je vais redormir encore un coup. Voilà. Il va faire jour dans une heure. Donc, en tout cas, j'ai repris de l'énergie, là. par rapport à avant. Je vais tout simplement... Attends, on n'y voit rien du tout. Je vais tout simplement partir. Il doit être à peu près 5h du matin. Il va faire jour dans une heure. Donc, on va se grignoter un petit truc vite fait en passant. Et on y va. Alors. D'ailleurs, le journal, je vais le craquer. Je vais le craquer. Il faudra du gros bois aussi. Il faut absolument que je trouve du gros bois. Alors, attends. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin... On va se manger un petit peu de viande fraîche. Voilà. Et toujours boire un coup derrière. Donc là, je suis nickel. Tout va bien. Alors, je me souviens que j'avais mis du... Oh non, j'allumais ça. Je voulais pas. Quel con. J'avais mis dans le placard du bois. Alors là, il y a un petit peu de bois. Là, il y avait de la nourriture pourrie. Là, j'ai une bonne réserve de bonne nourriture. Ok. Donc, je vais prendre un petit peu de bois tant qu'à faire. Voilà. Histoire d'avoir au moins ça. Je pense que ça devrait le faire. Et on va y aller. Allez. Voilà. Allez, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, ça a été l'occasion de partir explorer cette map. Je sais même plus dans quelle map je suis déjà. Plaisante Valet, il me semble. Donc, on avait fait les cabanes aux alentours. J'avais tout pris. Ah, la peau. Ah, il me semble que j'avais mis la peau à sécher. Vraiment, il y a de la peau qui sèche. Donc, dans l'autre cabane, il n'y avait rien. J'avais récupéré tout le bois. Il n'y avait rien d'autre. Ouais, donc, on va explorer cette map. Et puis, il faudrait que j'essaie de ne pas perdre le nord. Je n'ai pas de carte. La misère totale. Pour retrouver ma petite cabane parfaite, là. Donc, le gros repère, ce sera cette route et le pont. Alors, d'ailleurs, il y a un truc que je ferais bien, ce serait d'aller au cul-de-sac de cette route. Comme ça, ça sera fait. Ah, regardez là-bas, ce qu'il y a. Je me souviens. Je vois, je vois. Ça ne serait pas une carcasse d'animal. Hein ? Vous vous souvenez que j'avais tiré sur un ours ? J'avais tiré sur un ours en me disant qu'il était blessé. Mais oui ! Un ours mort. J'avais réussi à blesser un ours dans l'épisode précédent. Oh, j'y crois pas. Oh, énorme. Vite, on va récupérer le plus important, c'est la peau. Je vais avoir besoin de beaucoup de boyaux pour fabriquer mes trucs. Énormément de boyaux, ça va prendre deux heures. Bon, la lumière va s'éteindre de toute façon puisqu'on peut automatiquement, elle va s'éteindre. Voilà, donc j'ai récupéré la peau d'ours qui va me servir à faire un sac de couchage. Il y a 36 kilos de viande, c'est la folie. Alors, vous savez ce qu'on pourrait faire ? On a un petit peu de viande de loup. Oh là là, là on a à bouffer pour 15 ans. Ça me prendra 7 heures de... Oh, la folie, 36 kilos de viande de loup. La folie totale. Alors, d'ours, vous savez ce que je vais faire ? Attends, déjà ça, je vais le balancer. Oula, j'ai super froid par contre. On va être obligé de se réchauffer. J'ai un petit peu de viande de loup, on est d'accord. Ce qu'on pourrait faire, moi je dis, on pourrait mettre pas mal de... de nourriture, de viande d'ours au congèle en fait. Ça fait qu'on n'aurait pas de problème de nourriture. Bon, par contre, j'ai super froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si j'ai super froid, on pourrait faire un feu de camp, se réchauffer dehors et récupérer un peu de viande d'ours. Au pire, je vais déjà récupérer un kilo de viande d'ours, ça devrait suffire. Voilà. Je vais récupérer juste un petit peu de viande d'ours histoire d'en avoir. Et puis, on va... Parce que là, ça craint, là je suis complètement gelé. Je ferais bien un feu au pire. On pourrait faire ça. On va tenter de faire un feu. Ah, attends. Je vais tenter de faire un feu. Alors, est-ce que je peux faire un feu ? Le but, ça serait de me réchauffer pendant que je... Ah, putain, c'est pas possible. Ah si ça, là c'est ok. On va faire un feu à côté. Attends, j'ai cru que c'était bon par là. Voilà. Alors, on va se prendre des petites allumettes. Là, je suis en train de mourir de froid. Vite, des grosses allumettes, un petit peu de paille pour démarrer, du bois, 69%. 69%. 89% avec la brindille. Et l'accélérant, ça devrait aller. Ouais, là je suis gelé, je suis mort de froid, donc je vais me réchauffer tranquillement près du feu et je pourrais travailler pendant la journée pour aller faire... Oh merde, ça a pas marché. Ah putain. Et là, c'est une situation grave. alors vous savez quoi ? Situation grave oblige, on va mettre de l'accélérant pour être sûr que ça démarre. Voilà, parce que là, je suis vraiment mort de froid, c'est dans les situations graves qu'il faut utiliser ça. Alors, on va essayer de se réchauffer. Ce que je vais avoir besoin... Voilà, je vais déjà me réchauffer tout doucement. Le feu lui aussi, il faut qu'il se réchauffe. Je vais avoir besoin de remettre du bois dans le feu, quoi. Voilà, et là, il va brûler pendant deux heures, donc j'ai de quoi tenir. Voilà, on va se réchauffer. On va laisser donc le feu monter en température et on va faire tech torche. Il est meilleur à avoir des torches gratuites. Voilà. Ah, merde, elle est tombée. Quel con. Il y a encore tech torche. Ah, j'ai l'impression que je ne peux pas prendre plus de torches que ça. Attends, c'est quoi ce bordel ? Ok, j'en ai déjà une sur moi. Je voudrais ramasser des torches, s'il vous plaît. Bon, bref, je n'y arrive pas. Extinguish. Voilà. Celle-là, on va essayer de la choper. On peut allumer la torche. Bon, ok, j'ai compris. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne un autre objet. Celle-là, je l'éteins. Voilà, je l'éteins, je la place dans mon inventaire. hop. Celle-là, je vais essayer de la choper aussi. Et il faut l'éteindre tout de suite. Voilà. Je me fais une petite réserve de torches, donc normalement, si je ne fais pas de conneries... aïe, 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 aïe. Voilà, là, j'ai une chier de torches, donc tout va bien. Je vais arrêter avec ça. Alors, je vais continuer à me réchauffer, on va récupérer la... la viande d'ours. Donc, il ne faut pas être trop gourmand non plus, ça ne sert à rien, j'avais déjà pris un kilo. Je vais prendre 4 kilos de viande, ça devrait aller. C'est tellement rare de tuer un ours que quand tu as de la viande d'ours, tu es tranquille pour la fin du jeu. Tu as à bouffer pour des jours. Je trouverai de la nourriture de toute façon fraîche sur d'autres animaux. Je vais laisser le reste. Je ne pense pas... Je ne vais pas me lancer dans la... dans le commerce de la viande séchée, donc... Sinon, qu'est-ce que ça dit au niveau de la température ? Je me réchauffe encore progressivement. Alors moi, ce que je pourrais faire un petit peu, c'est par rapport au feu. Il va brûler encore pendant 44 minutes. Donc, on va amortir le fait de se réchauffer. Sans se brûler ? Putain ! Parce que je me brûle dans tous les épisodes, je vous rappelle. Donc, on va tout simplement... Dédicace à VenceFR qui a failli se brûler lui aussi dans un de ses épisodes. On va essayer de récupérer pendant 45 minutes. Tant qu'à faire, je vais... Ouais, 40 minutes. Ça va prendre 40 minutes de récupérer 5 kilos de viande. Et logiquement, le feu devrait s'éteindre. Voilà. Le feu va s'éteindre dans 11 minutes. Donc, tout va bien. Au niveau de ma température, je suis bien réchauffé. Donc, maintenant, c'est ok. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Il va s'éteindre tout seul, le feu. Rentrer à la base. Et on va poser la viande... On va poser... Attendez, je suis con ! Ah, il faudra que je la fasse cuire dans tous les cas. Au pire, je vais la mettre au frigo. Parce que moi, je vais avoir besoin de... Attends. Je vais avoir besoin absolument de bois comme ça. Du gros bois. Voilà. Pour plus tard. Donc, tant qu'à faire... Je vais poser la peau d'ours. On va commencer à la faire sécher. Je vais mettre provisoirement la viande fraîche dans le frigo. Et puis, euh... Le reste, c'est bon. Donc, la peau d'ours et les boyaux qui vont avoir besoin de sécher parce que j'en aurais besoin pour crafter des trucs. Donc, on va commencer à la mettre à sécher. Je vais mettre une peau d'ours là. Tu sais, le mec, le luxe, il a une peau d'ours en tapis de lit. Alors, voyons voir. Donc, la peau d'ours. Il faut qu'elle... Il faut qu'elle sèche pendant 12 jours. Vous vous rendez compte ? Les boyaux, c'est pareil. On va tout mettre. On va sécher. Ok. Donc, maintenant, hop. Alors après, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il n'y a rien d'autre. Bon, pendant ce temps, mes peaux continuent de sécher. C'est tant mieux. Je vais tout simplement mettre cette tonne de viande au congèle. Tiens, on n'a qu'à mettre là. Donc, j'ai une tonne de viande d'ours. La viande fraîche. Je la mets au congèle et je la ferai cuire plus tard. Hop. Voilà. Tout ça, c'est ok. Voilà. Donc, on va laisser ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à repartir. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la faim et de la soif ? J'ai encore un petit peu froid, mais je me réchauffe tranquille. Alors, le but, c'est d'aller explorer le plus loin possible. Donc, on pourrait se faire c'est dommage que je n'ai pas de café chaud sur moi. Là, il est froid, je crois. Ça, c'est froid. Tout ça, c'est froid. On va se manger un truc et puis on y va. Toc. Alors, voyons voir. Bah, j'ai encore faim. J'ai encore faim. Toc. Ah ouais, bien, ça crée faim. Par contre, on va pouvoir commencer à taper dans les autres bouffes. c'est-à-dire la viande de loup, voilà, et le poisson pour plus tard. Allez, c'est parti. C'est parti. Je suis bien content en tout cas pour avoir récupéré la peau d'ours parce que c'était mal barré. Souvenez-vous, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, je leur avais tiré dessus en me disant qu'ils pourraient mourir de ces blessures et en effet, ça s'est produit. Alors, mon objectif, c'était d'aller à l'autre bout de la route pour aller explorer un petit peu le bazar. J'ai combien sur moi, là ? Je vais plein à craquer de combien ? 26 kilos sur 30. Bon, ça va. Il y a du vent. Alors, attendez, a priori, le vent, il s'ouvre vers la gauche. On va essayer de longer la falaise pour limiter le vent. Ah, voilà. Là, regardez, j'ai une protection. J'ai une protection, on peut voir en bas à gauche, symbole de protection. Et si je me mets là, j'ai le vent, je me refroidis, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux bien récupérer la peau, vu que j'en aurais besoin pour faire des vêtements. Et puis, un petit peu de boyau, tant qu'à faire. Pour 10 minutes de plus. La viande, je vais arrêter. La viande, c'est bon. La viande, ça suffit, j'ai trop de viande, donc je laisse ça à la nature. Alors, je me suis peut-être un petit peu refroidi. Oui, je me suis vachement refroidi. Alors, vous savez quoi ? On va tout simplement se dépêcher. Parce que là, vu comment je me suis refroidi, je peux peut-être faire vite. Et me réchauffer aussi en courant. Consommer des calories, tout ça, ce n'est pas un souci. J'ai tellement de nourriture que tant qu'à faire, autant courir, quoi. Ah, alors ça, ça m'intéresse parce que je vais manquer de bois pour les feux, les prochains feux. Donc, il ne faut absolument jamais être à court, avoir toujours de quoi faire un feu, le feu d'urgence, quoi. Alors, elles sont bien les petites brindilles parce qu'on peut démarrer le feu rapidement avec et l'entretenir un tout petit peu. Allez, je vais gagner du temps en récupérant les petites qui sont toutes prêtes. Voilà. Alors, on a un lac gelé juste en bas ou une rivière. donc, on pourrait aller voir ça. Je vais finir de longer cette route. On va essayer de choper du bois au passage. Voilà. Sans s'arrêter. Hop, c'est bon. Alors, donc, ouais, il y a une route. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la température ? J'ai froid. On va se dépêcher, vite. Là, il y a un chemin. Donc, je pourrais l'appeler le chemin de l'arbre penché. Il faudrait aller voir ce que c'est. Cette route va sans doute mener à quelque part. Déjà, je vois une voiture. Ok. Une voiture. Ça a l'air sympa. Hop. Alors, on va regarder dedans s'il y a des trucs. Alors, déjà, pour commencer, une barre de nourriture. Ah, alors, à partir du moment qu'elles sont bien vieilles, on peut tomber malade. C'est la nouveauté. Donc, je ne vais pas... Je vais la laisser. C'est pourri. C'est mort. C'est un coup d'être malade. Le soda, il est en bonne... On va le prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Rien dans le pare-soleil. J'aurais bien trouvé une carte. On ressort. Maintenant, voyons voir derrière s'il y a des choses. Un bonnet. Rien qui traîne d'autre. Bon, alors, je suis protégé du froid. On va faire le petit point. J'ai ouvert mon sac. J'ai quand même vachement moins froid dans la voiture. Ça, c'est cool. Alors, ce bonnet. Est-ce que c'est un bonnet un petit peu chaud ? Ah, non, il est moins bien que celui que j'ai déjà. Donc, je vais le laisser là. Je ne peux pas être plein à craquer. Je ne peux pas le laisser tomber par terre ? Merde. Pas grave. Allez, vite. On va voir ce qu'il se passe là-bas. Une espèce de ravin, là. Je ne sais pas qu'on pourrait dire. Un canyon. Encore un animal mort ? Ah non, carrément, un survivant. Alors, allez, j'ai peur qu'elle soit en mauvais état. 42%. Je ne préfère pas tomber malade. Faire la laisser aux fourmis. Façon de parler. New location discovery ? Ouais. J'ai fouillé sur le cadavre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, on arrive dans un beau cul-de-sac. Un beau cul-de-sac. Il n'y aurait pas une histoire avec l'arbre, là. Non. Ouais, c'est bien... C'est bien la fin du monde. Donc, j'ai New location discovery. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Je me demande bien. Alors, à savoir que dans le jeu, il y a jusqu'à présent, il y a 5 maps principales. Pleasant Valley, Mystery Lake, Deception Point, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus trop le nom. Il y a plein, plein de maps principales. Trois fois plus de maps secondaires qui sont des maps qui servent à passer d'une map à l'autre, en fait. On pourra l'explorer par ici. Là, je vais mourir de froid. C'est la misère totale. Il faut que je me fasse de la peau de lapin. Putain. Il se barre. Il se barre, ce salopio. Je t'aurai à mon retour. Attends. S'il se calme, s'il se calme, je me le fais. Bon, je vais mourir de froid dans tous les cas. Donc, j'aurai une possibilité, c'est soit de me réchauffer à l'intérieur, soit de faire un feu à l'extérieur, mais bon, ça m'emmerde un peu. Ouais, je suis gelé, là. J'ai quand même pas envie de rentrer à la base parce que j'ai rien à y déposer. Donc, moi, je dis, on va essayer d'improviser et de... de se faire un petit feu, là. Alors, par contre... Euh... Faut absolument que je me fasse un feu, là. Je vais mourir de froid. Euh... Oh là 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 là. Je me fous toujours dans la merde. Bon, je sais que ma baraque, elle est dans cette direction. Longez la route égale retrouver ma baraque. Faudrait que je prenne repère la route, le fleuve. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? On a énormément de bois, il y a un chevreuil. J'ai quand même une peau de chevreuil sur moi, hein. J'ai oublié. Euh... Alors, vous savez quoi, les amis ? Euh... On va tout simplement essayer de... Pfff... J'ai pas le temps de rentrer à la baraque. Euh... Je vais profiter. J'ai très froid, je sais, je meurs de froid. Mais je me réchaufferai en urgence. Euh... On va essayer de se dépêcher de trouver quelque chose. Soit une cabane, soit un abri. Cette rivière, dans tous les cas, va mener à quelque chose. À une fin, peut-être, mais... Je pourrais essayer de longer cette rivière. D'ailleurs, ça me permettrait de retrouver mon chemin, cette rivière. On va faire ça. On va essayer d'être méthodique. Si vous êtes perdu un jour dans la nature, vous faites une randonnée qui est hors des chantiers battus, suivez la rivière. Parce que l'avantage, c'est que l'eau coule, donc ça vous indique une direction. Ça descend toujours plus bas, quoi. Putain, lui, je pourrais me le faire, mais bon, je ne vais pas descendre tous les animaux que je croise. Alors, vous savez quoi ? On pourrait faire un feu. Je ne vais pas faire le feu sur la glace, non plus. Putain, c'est immense, ça. Dire que c'est de l'eau, logiquement, là-dessous. Une rivière complètement gelée, quoi. Je suis complètement frigorifié et fatigué aussi de tout ça. D'avoir couru et tout. Puis ça endort le froid. Ça endort. Donc, franchement, là, si je trouve un abri, ça serait un miracle. C'est un coup attrapé froid, quoi. j'entends marcher. Est-ce qu'il y aurait une bête dans le coin ? Vous entendez marcher ? Quand je m'arrête, ça continue à marcher. Bon, il y a pas mal de bois ici. Ça pourrait être pas mal. On pourrait entretenir le feu. Je pourrais faire mon campement, là. Tu parles d'un campement, dormir quand même dehors, c'est une horreur. C'est juste une horreur. Bah là, on n'a pas le choix, on va être obligé de survivre. Je suis trop loin de ma baraque. Je pense que je vais établir mon campement. Dormir sous l'arbre, ça ne protège pas plus du froid. Je ne sais pas trop. Peut-être en bas. On va tester. J'essaierai de me mettre à couvert. Là, il faut absolument que je fasse mon campement. Dormir et me réchauffer. Je ne sais pas, ça pourrait être pas mal ici. C'est pas très plat, c'est nul même. Ah putain, il faut vraiment que je trouve un endroit. je ne pourrais jamais faire de feu si ce n'est pas plat. Cette rivière qui n'en finit pas. Ah, vous ne savez pas le stress que j'ai parce que je me dis que là, je vais mourir de froid si je ne me fais pas un feu. Et je n'ai pas un endroit pour m'abriter. Il n'y a pas une grotte. Il y a un pont déjà. Il y a un pont. C'est la folie totale. Une cascade, ok. Ok. On ne va pas aller là-bas, c'est un coup à crever. Je vais vite me faire un feu d'urgence pour me réchauffer. Ici, ça pourrait être pas mal. Putain, il y a du vent par là. Donc logiquement, protéger contre la montagne. Voilà, ici, c'est pas mal. J'ai trouvé un petit coin protégé, légèrement à l'abri. Donc on va vite faire un feu de camp. Hop. Alors, on va mettre des grosses allumettes pour démarrer. Attends, 90% de chance. Autant utiliser la loupe. Vite, du petit bois, 90%. Qu'est-ce qui démarre le mieux, là, vite ? 90%, ça. Accélérant, j'en ai pas. S'il te plaît, démarre, démarre, démarre. Oh mon Dieu, je suis avec la loupe, là, j'ai utilisé la loupe. Je profite qu'il fait jour pour démarrer avec la loupe. J'ai pas pris d'allumettes, j'ai fait un radin. Allez, 90% de chance que ça démarre. Allez, vite, s'il te plaît, démarre, démarre, démarre. Vous voyez pourquoi j'ai pris du bois tout à l'heure ? Je dis, il faut toujours avoir du bois à l'avant sur soi. Allez, vite, 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 vite. C'est bon. Ça prend feu. Alors, attention, le feu va s'éteindre dans deux minutes. On va rajouter du bois dedans. Voilà. On va mettre carrément un gros morceau. On va mettre un gros morceau de bois. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Deux heures. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la... Je suis en train de me réchauffer. Il faudrait absolument... Alors, ce qu'on va faire, c'est absolument dormir. Absolument dormir. Dormir me fera la possibilité de me réchauffer dans mon duvet et de me reposer. Alors, attends. Lui, mon sac de couchage. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. ça m'énerve parce qu'on peut sortir son lit comme ça. Alors, on va essayer de dormir. Alors, vous savez quoi ? Sans se cramer. Mettre mon... Mon... Voilà. Donc, je vais dormir. Faudrait bien que je... De toute façon, il va faire nuit dans tous les cas. Je suis foutu. On va mettre du bois dans le feu pour pouvoir dormir un maximum. Je vais peut-être mettre du charbon. Non. Voilà, 3 heures. 3 heures 20 minutes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir dormir 3 heures. Facile, à l'aise. Donc, déjà, premièrement, ça me permettra de me reposer. Ça, c'est obligatoire. Et de me réchauffer. Donc là, j'ai encore un peu sommeil. J'ai plus froid. Tout va bien. Je suis bien au chaud devant mon feu. J'ai encore sommeil, pour vous dire. J'ai encore sommeil et j'ai soif. Alors, vite boire un coup. Là, c'est la survie. Aujourd'hui, la survie... Alors, c'est l'occasion de boire ses canettes. Alors, vaut mieux boire sa canette avant de boire de l'eau parce que ça remonte le niveau de calories en même temps. Voilà. Ensuite, on va manger le reste de l'eau cuit. Gagnoter ça. Là, j'ai plus faim. J'ai plus faim. Tout va bien. Donc maintenant, il reste à... Moi, je dirais dormir 2-3 heures. Ouais, dormir 2-3 heures histoire de... de passer la nuit mais il va falloir quand même mettre du charbon dans le feu. Voilà. Alors que l'avantage, c'est que le charbon va brûler pendant longtemps. Le charbon peut être utilisé dans une forge pour faire fondre le métal. Mais là, ça va me sauver la vie. Ça va... ça va permettre de faire brûler le feu longtemps. 3 heures. 3 heures, ouais. Je vais remettre un gros bois dans le feu. 4 heures. 4 heures. 4 heures 17. Ouais, c'est parfait. Allez, il y a de quoi dormir. Passer la nuit ici, tout simplement. Dormir 4 heures dans un premier temps. Et je me réveille. je me réveille. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. J'ai plus sommeil, déjà. On va boire un petit coup. Par contre, je commence à avoir... J'ai plus que... Regardez. J'ai un demi-litre d'eau. J'ai plus qu'un demi-litre d'eau. Je vais manquer de nourriture. Alors moi, ce que je pourrais faire, maintenant, il faudrait profiter une chose très intéressante. On va essayer de faire fondre de la neige. Un litre. Donc, on fait fondre un litre de neige. Comme ça, ça passe le temps en même temps, et tant mieux. Ensuite, on va faire bouillir un litre d'eau non potable. Ah, je peux tussir une pastille aussi. Qu'il reste 5 jours de nuit. 5 heures de nuit. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pourrais faire du thé. On pourrait se faire un café chaud. Ça, je le ferais au moment de partir parce que j'aurais un bonus de chaleur. le café chaud. La seule chose que je peux faire, c'est tech torch. On peut tech torch. Moi, ce que je ferais bien, ça serait mettre du bois dans le feu. J'ai pas trop le choix. Voilà. On va tout simplement essayer de faire passer cette nuit, cette horrible nuit. on va dormir deux heures de plus. Voilà. Donc, il va faire jour dans deux heures. Mais on pourrait commencer, moi, ce que je proposerais de faire, ça serait de commencer à récupérer du petit bois aux alentours, en attendant. au niveau de la température, tout va bien. Donc, moi, ce que je pourrais faire maintenant, je pense qu'on y voit un petit peu, là. Peut-être dormir une heure de plus, au pire. Le feu, qu'est-ce qu'il dit, là ? Le feu, il va s'éteindre dans une heure. Bon, c'est bon, je vais dormir une heure. si je peux dormir. Alors, le feu va s'éteindre dans 39 minutes, donc je n'ai pas tout à fait dormi une heure. C'est vraiment la belle étoile. Quelle aventure. Je vais tout simplement je vais devoir partir. On va commencer à la... Il doit être 4 heures du matin. Je vais récupérer mon lit parce que je ne peux plus dormir, de toute façon. Voilà. Et puis, on pourrait profiter de ce que je voulais de faire le fameux café. On va se faire un thé, au pire. Voilà, je vais faire bouillir mon thé. Et maintenant, je vais voir si je peux le manger. Le boire. Alors, dans les médecines. cold drink. Hot drink. Voilà. Soupe de champignons. Voilà. Après, oula, il y a du vent. Le feu va bientôt s'éteindre. Est-ce que j'ai le temps de faire un... me faire un café. Attention, le feu va s'éteindre. Ah, j'ai juste de quoi faire cuire mon café. le feu va s'éteindre. On va devoir partir. De toute façon, on levé le camp. Mais avant... Alors, vous savez quoi ? Je vais profiter que mon café est chaud avant qu'il froidisse. Boire mon café chaud. Alors, attends, qu'est-ce que j'en ai foutu ? Il est là. Hot. 100 calories. Donc ça me fait un bonus de calories et surtout un bonus de chaleur. Fatigue réduite. Voilà. Un bonus de chaleur. Bon, ben voilà, le feu s'éteint. On va devoir partir. Alors, on va s'éclairer à... à la torche. Merde. J'ai rien. Ah, il y a trop de vent pour allumer la torche. Merde. Oh, putain, il y a trop de vent. Après, c'est pas trop gras. Je suis pas obligé non plus de m'éclairer. Je suis pas obligé de m'éclairer, quoi. Ouais, il y a du vent quand même pas possible, quoi. Donc là, il doit être 4h30 du matin, un truc dans le genre. Notre objectif, ça va être de continuer à explorer. Je pourrais toujours utiliser ma lampe anti-tempête, pour m'éclairer, mais là, il n'a vraiment pas du tout l'utilité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ouais, en cas d'urgence, si à nouveau, je meurs de froid, il va me falloir du bois, donc on va y aller à la hache. Récupérer du bois. Voilà. Comme ça, d'avance, je suis tranquille. Donc c'est bon, il fait jour, de toute façon. Oh là, putain, j'ai grave froid. Ouais, j'ai trop froid, quoi. Trop, trop froid, il faut absolument que je trouve un abri, quoi. En fait, ça dépend, c'est complètement aléatoire. Il y a des jours où il fait froid, des jours où il fait très froid, des jours où il fait doux. C'est la folie, quoi. Putain, je vais encore mourir de froid, quoi. Je serais peut-être obligé de faire un feu d'urgence, pas pour dormir ce coup-ci, mais juste pour me réchauffer, quoi. Mais il faudrait qu'on trouve quand même une cabane, les amis, parce que là, ça fait un moment que je n'ai pas trouvé de refuge digne de ce nom, à part ma maison. Là, on pourrait se dégommer du chevreuil, mais je ne veux pas tuer tout le monde, comme je dis. Je considère qu'il y a suffisamment de rencontres de carcasses gelées, de carcasses de chevreuil, on n'a pas besoin de les tuer, quoi, la plupart du temps, si on en rencontre naturellement. C'est un problème, on pourrait déconniser mes balles, de ne pas me les shooter, quoi. Bon, on dirait qu'il fait un peu moins froid, mais, je ne sais pas, ça, ça va prendre 10 minutes à récupérer. Je ne perds pas de temps sur les branches à casser, je préfère prendre directement les petites. ça prend une seconde à ramasser. En tout cas, on a trouvé un coin à chevreuil par ici. Ah, il y avait l'histoire de la cascade, la cascade qui menait à un cul-de-soc, et là, on a une espèce de forêt à grandes cornes. par contre, j'ai cru voir un lapin. Non, il n'y a pas de lapin. Là, c'est pas mal, là. Il y a pas mal de bois. Alors, vous savez quoi ? C'est un bon coin pour faire un feu, parce qu'en fait, on peut entretenir son feu au fur et à mesure. C'est la bonne stratégie. Moi, par saut, quand je fais un feu en forêt, je le fais le plus possible près d'une réserve de bois naturelle. Comme ça, je limite les allers-retours. Donc, voyons voir. On va se faire le feu... On va se faire le feu pas en plein milieu, mais près d'une source de bois. Tant qu'à faire. Voilà. Alors, attention, des petites allumettes. Des petites allumettes. On va se prendre des grosses allumettes. Ça démarre quand même vachement mieux. Le radin pour utiliser la loupe, mais voilà quoi. Il faut utiliser des grosses allumettes. On va se mettre de la petite brindille et on va essayer de faire démarrer tout ce bazar. Ouais, il faut absolument que je me réchauffe. En fait, je vais faire une pierre de coup. Pendant que je vais me réchauffer, je vais récupérer du bois à côté. Donc, ça fera passer le temps et ça me permettra de me réchauffer. Et de refaire ma provision de bois pour le prochain feu. Alors, voyons voir. Donc, c'est bon. le feu commence à brûler. On va mettre directement un gros bois. Une heure. Voilà, une heure pour se réchauffer. Alors, pendant ce temps, j'ai plus qu'à récupérer ça. Le temps passe. Le feu brûle toujours. Et moi, j'ai du bois. Ensuite, qu'est-ce que ça dit au niveau de la température ? J'ai quand même un peu moins froid. On va attendre que ça remonte. Et en attendant que ça remonte, alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de la flotte ? J'ai remonté mon niveau de flotte. Attends, je suis complètement paumé, là. Là, j'ai remonté mon niveau de flotte, tant mieux. Voilà. On a aussi... Putain, ça donne soif, quoi. De manger un truc. Le feu qui s'éteint, quel con ! Vite ! Une heure. Il va brûler pendant une heure. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la température ? Il va falloir que j'attende que ça remonte. Que ça remonte grave. Donc là, il faut bien rester au moins une heure devant le feu avant que ça remonte. Alors, quand c'est comme ça, la petite astuce pour se réchauffer, tant qu'à faire une pause, c'est de pas vraiment dormir, mais faire une sieste. Donc, faire une sieste près du feu. À l'intérieur du... du sac de couchage, je peux me réchauffer. Voilà. Je vais dormir un petit... pas dormir, mais je vais faire une sieste d'une heure, allongé. Et là, logiquement... Déjà, ça me permet de me réchauffer davantage à l'intérieur du sac de couchage, multiplié par l'effet du feu. Voilà. Bon, bah, j'ai plus qu'à récupérer ça. Je vais me réchauffer le maximum. Alors, vous savez quoi ? Qu'est-ce que ça dit au niveau du bois ? Il va brûler... Il va s'arrêter dans 8 minutes. Donc, je finis de me réchauffer pour aller le plus loin possible. là, il va s'éteindre. Il va s'éteindre, mais c'est pas grave. Je me serai réchauffé le maximum. 18 degrés. Je vais finir de me réchauffer au max. Oh, putain. Écoute. Mon pauvre. Je suis désolé, mais là, c'est trop beau. Je l'ai eu. Headshot. Headshot, headshot. Donc là, on va avoir une peau de serre. On aura besoin de pas mal de peau de serre pour créer nos propres vêtements. Donc, la viande, la viande, j'ai des tonnes de viande de loup à la baraque, mais j'ai quand même envie d'avoir de la viande sur moi parce que j'ai peur de manquer actuellement. Je crois que je repasserai pas la baraque avant un petit moment. Donc, on va prendre juste de quoi survivre. 2 kilos devrait aller. Allez. Voilà, c'est bon. J'ai à nouveau froid comme pas possible. C'est très très compliqué en ce moment de survivre dehors. C'est un truc de fou. En fait, on passe son temps à faire des feux. On peut pas rester longtemps. Je suis encombré maintenant. C'est à cause du bois. Tant pis, tant pis. Alors, attends, une chose qui pourrait être pas mal, c'est avoir suffisamment de bois pour le prochain feu. ouais. donc, je vais prendre les champignons parce que je pourrais me faire de la soupe de champi. C'est... C'est bien pour soigner. Bon, je suis déjà plein à craquer donc on va t'y te ramasser des trucs. Maintenant, ce qu'on pourrait faire c'est vraiment continuer d'avancer. Ben voilà ! C'est parfait ! Je viens de trouver quelque chose. Alors, attends, j'ai cru voir une bête. Oui, il y a un lapin. Il se barre. C'est parfait. On a une petite cabane qui va nous permettre de survivre. Alors là, maintenant, pour amortir l'exploration, la stratégie, c'est de profiter qu'on n'est pas mort de froid. Putain, si je pouvais me faire le lapin, là. Il y a pas mal de lapins dans le coin. J'ai besoin de tuer des lapins si je vais me faire mes gants de lapin. En pot de lapin qui réchauffe beaucoup plus que des gants normaux. Ouais, la cabane, en espérant que je peux rentrer dedans qu'elle n'est pas barricadée. Profiter un maximum du jour pour explorer dehors et je me réfugierai dans la cabane. Allez, on va faire une réserve de champignons. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, alors là, j'ai une belle occasion. Ah, il se barre, un petit salopio. Il y en a un là aussi. Ah, joli ! Joli, joli. La peau de lapin, putain, super. Alors, le truc qu'il faudrait vraiment que je ne perde pas, c'est ma grosse réserve de... Tiens, on pourrait se prendre une petite viande de lapin pendant qu'à faire. Là, je vais vraiment mourir de froid par contre. Il nous faudra absolument retourner à la base étant donné que j'ai quand même ma peau de loup, ma peau d'ours, toutes mes peaux là-bas qui m'attendent. bon, bon, je vais laisser ces petits trucs. Bon, déjà, la tempête, c'est un petit peu calmé. On pourrait shooter des corbeaux, là. C'est pas joli ça, franchement. Tout le monde me dit que ce jeu est beau. C'est vrai que le jeu, il est beau, pas parce qu'il est réaliste au niveau des graphismes, puisque ça reste décors magnifiques de nature, c'est qu'en plus, il a son style, quoi. Allez, maintenant, je n'ai plus qu'à me réchauffer à l'intérieur. Et là, j'ai bien optimisé mon exploration extérieure. Donc, on va se réchauffer naturellement vu qu'on est dedans. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un lit. Donc, on pourra se réchauffer, dormir, tout ça. On va explorer le bazar. Alors, la boîte aux outils, j'en ai déjà une. Donc, ce que je ferais bien, c'est balancé la plus usée. 100% toutes les deux, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, de la viande séchée, c'est parfait. Wow, une bonne veste. Ça, il y a du bois, on pourrait le casser. Là-dedans. Ah, une chose qu'il va falloir, la chaise, je pourrais la péter. il va me falloir absolument faire cuire les viandes qu'on vient de récupérer. Ok, il n'y a rien dans les tiroirs. Barre énergique, énergétique. Ouais. Alors là, actuellement, dormir, ça ne serait pas le but, ça ne serait pas intéressant. Moi, je dis, la stratégie, ça serait de faire cuire la viande. Et en fait, en faisant cuire la viande, je me réchaufferai. On va faire ça, juste devant la porte. Il y a des hameçons, mais j'en ai déjà, donc ça ne sert à rien. Si je veux pêcher, ouais, donc on va faire ça. Pas besoin de dormir, pas besoin de se réchauffer à l'intérieur, on va se réchauffer à l'extérieur en faisant cuire la viande. Voilà, toujours optimiser le temps en faisant plus de choses que prévu. Deux, trois actions à la fois. Alors maintenant, faire un feu. Alors, faire un feu. Où c'est que je pourrais faire mon petit feu ? On peut faire un feu. Alors, on ne va pas marcher dedans. Devant la porte. Voilà. Alors, du petit bois pour démarrer. Des grosses allumettes tant qu'à faire. Alors, c'est vrai que la loupe, elle est pas mal. On va prendre des allumettes, quand même. Ah, attendez, j'ai une idée. En cas de survie, je manque d'allumettes. Les allumettes, ça sera la nuit pour démarrer les feux. Et tant que c'est le jour, autant utiliser la loupe. Ah, elle suise un. Avec le temps. Bah, change de succès, 0%. Merde. C'est peut-être qu'il n'y a pas assez de soleil, en fait. Ok. Tant pis. Allez, vite, s'il te plaît, démarre. Donc déjà, je suis gelé, là. Je suis complètement gelé. Alors après, ce qu'on va faire, c'est que comme on va passer du temps devant ce feu, je vais vous montrer une autre stratégie. Alors déjà, on va l'entretenir. C'est de mettre la peau asséchée. Comme ça, c'est fait. Les peaux d'animaux asséchées. Peaux de lapins. Les boyaux. On va laisser tout ça sécher. Comme ça, le temps passe dessus. Maintenant, je vais me réchauffer. L'objectif principal. Mais surtout, faire cuire ma viande. Alors, on a de la viande de lapin. Ça, ça va être pas mal. Il en faut du temps pour lui faire cramer. On va remettre du bois dans le feu, quand même. Voilà. Alors, on a... On pourrait se faire de la viande, donc de venaison. Ce qui m'embête, c'est qu'il va faire... Il va faire nuit dans 6 heures. Voilà. Et on va se faire un petit café. Alors, attendez. Un petit café. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça dit ? La température, il faut encore rester près du feu. Moi, ce que je ferais bien, ça serait se prendre un petit café chaud. et continue à explorer, si possible. Voilà. Donc, à faire le ventre plein. Alors, on a du loup. Le loup, il est... Finir de manger le vieux loup, ça fait un bail que je l'ai. Ça, c'est cuit. Et ça, c'est cuit. Voilà. Je continue à me réchauffer en même temps, donc je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps. Voilà. Donc, on continue à se réchauffer. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Mes pots, elles commencent à sécher. Ouais, je sais qu'il reste 5 heures de jour, donc ça serait vraiment du temps perdu. Il faut absolument que je parte explorer dehors. Mais on va devoir se laisser là pour l'épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite sauvegarde et puis on se retrouvera ici. Voilà, pour le prochain épisode. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu. C'était bien sympa, cette petite aventure, cette petite survie. Je me retrouve comment dire, je me retrouve avec une petite cabane. La cabane à lapins, je vais l'appeler. Ce sera la cabane à lapins parce qu'il y a énormément de lapins dans la région. Alors, ne partez pas tout de suite, les amis. Alors, on va se prendre... Est-ce qu'on se prend... Allez, la viande de lapin, c'est juste trop bon, quoi. J'aime bien. On va se prendre ça en espérant que le feu ne s'est pas éteint. Oh putain, vite, 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 vite. Putain, il s'est éteint, ce con. Ah, c'est bon, il redémarre. Il y avait encore des braises. Vite, 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 vite. Je vais mettre un gros morceau de bois, voilà. Et on va en profiter pour faire cuire le lapin... le lapin frais. Voilà. Tac. Et c'est tout. Voilà. Donc, ouais, maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est... On va se mettre au chaud à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà, ma petite cabane actuelle. Tout simplement. Donc, on se laisse là et on se retrouve dans quelques semaines, le temps que je vous fasse le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'était Protoxic. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada